L'étude de la paléogénétique et de l'ADN ancien est cruciale pour comprendre les toutes premières vagues de peuplement de l'Europe par l'homo sapiens et sa rencontre avec l'homme de Néandertal. Elle soulève de nombreuses questions fascinantes que nous allons aborder ici. Quels sont les sites en Eurasie qui ont permis de séquencer les plus anciennes traces d'ADN ancien de ces populations pionnières ? Qui étaient ces tout premiers hommes modernes qui sont arrivés en Europe et à quelle époque ? D'où provenient-ils ? Quelles routes migratoires ont-ils emprunté ? Quel était le degré de métissage génétique en Europe entre les premières populations d'homo sapiens nouvellement arrivées et les Néandertaliens autochtones ? Quand et où s'est produit ce métissage ? Restent-il des traces génétiques de ces premiers homo sapiens européens pionniers dans le génome des Européens d'aujourd'hui ? L'arrivée des premiers homo sapiens en Europe et leur rencontre avec l'Union d'Artalien constitue un chapitre fascinant de notre histoire évolutive. Grâce aux avancées de la paléogénomique, nous pouvons désormais explorer ce passé lointain à travers l'ADN ancien, extrait de sites archéologiques clés tels que Ostichim, Batshochiro, Burankaya et Zlatikoun. Ces découvertes génétiques révolutionnent notre compréhension d'immigration, des interactions et du médissage entre les premiers Européens modernes et les Néandertaliens. Depuis 2010, les avancées spectaculaires de la paléogénétique basées sur l'étude de l'ADN ancien prélevée sur des individus décédés depuis des dizaines voire des centaines de milliers d'années ont rendu possible la reconstruction des liens de parenté entre différentes populations. Cette nouvelle science qui étudie l'ADN ancien nous éclaire sur l'histoire migratoire de l'humanité. Au cours de cette année-là, une équipe de chercheurs de l'Institut Max Planck de Leipzig en Allemagne, dirigée par Svente Pabou, a réussi à séquencer pour la première fois l'ADN ancien de notre cousin humain, l'homme de l'Union d'Hertal. Grâce à Svente Pabou, considéré comme le père de cette discipline et titulaire du prix Nobel pour ses travaux, il a été possible de démontrer que tous les humains actuels, en dehors de l'Afrique subsaharienne, possèdent de 1 à 2% de l'ADN néandertalien dans l'origine. Ce ne sont pas les mêmes fragments d'ADN qui sont présents chez les individus humains modernes. En mettant ces différents fragments bout à bout, il est possible de reconstituer jusqu'à 20% de l'ADN néandertalien. Notre cousin n'a donc pas totalement disparu. Une partie de lui vit encore dans notre génome. C'est ce métissage de l'homo sapiens avec néandertal qui a permis à notre espèce d'acquérir certains gènes qui lui ont permis de mieux s'adapter à ce nouvel environnement européen, beaucoup plus froid que notre berceau africain. L'homme moderne est sorti de son berceau africain il y a environ 60 à 70 000 ans et a rencontré en Eurasie un autre humain, l'homme de néandertal, présent dans ses régions depuis 350 000 à 400 000 ans. Les néandertaliens, contrairement à un homo sapiens, n'ont jamais habité en Afrique. On ne sait pas avec certitude si ces deux espèces humaines ont fait la guerre, mais grâce à l'étude de l'ADN ancien, nous savons que des hommes et des femmes sapiens ont eu des relations et se sont accouplés avec des hommes et des femmes néandertaliennes. Pour séquencer le génome du population actuelle et passée, plusieurs méthodes sont disponibles. On peut utiliser l'ADN mitochondrial, transmis exclusivement par l'ovule de la mère, pour suivre la lignée maternelle. De même, l'ADN du chromosome Y, transmis uniquement par le père, peut être utilisée pour retracer la lignée paternelle. Quant à l'ADN nucléaire, il fournit des informations sur les lignées maternelles et paternelles de l'individu, reflétant ainsi la contribution génétique des deux parents. En arrivant au Moyen-Orient, l'homo sapiens tombe face à face avec l'angle de néandertal et au passage s'hybride avec lui. Il migre ensuite, en suivant d'abord la route du Sud et du Centre pour occuper l'Asie du Sud-Est, l'Australie et toute l'Asie de l'Est. Ensuite, il bifurque vers l'Ouest pour atteindre l'Europe il y a environ 47 000 ans. À mesure que sapiens colonisent de nouveaux territoires en Europe, la population autochtone néandertalienne diminue progressivement jusqu'à disparaître entre 30 000 et 40 000 ans. Pour atteindre l'Europe de l'Est, les premiers homo sapiens ont pu emprunter deux chemins, soit par le Caucase au nord, soit par la bande de terre qui va devenir le détroit de Bosphore. Celui-ci nous s'est ouvert qu'il y a 7 500 ans, bien après la fin de la dernière période glaciaire. Plusieurs sites en Eurasie ont révélé des traces d'adénanciens de ces premières populations pionnières, mitissées avec l'Union d'Ertalia. Nous examinerons les résultats publiés dans des revues scientifiques prestigieuses concernant le séquençage du génome des sites les plus importants. En 2014, une équipe de chercheurs de l'Institut Max Planck d'Allemagne, dirigée par Svinti Pabot, a séquencé l'ADN ancien d'un des premiers homo sapiens appartenant à la période qui nous intéresse, soit il y a environ 47 000 à 35 000 ans. Cet ADN a été extrait d'un fumur trouvé en 2008 sur les rives d'une rivière près d'Ostichime, en Sibérie occidentale. Sa datation fournit un âge de 44 500 ans, ce qui signifie que des hommes modernes avaient déjà atteint des latitudes très nordiques et à plus de 40 000 ans. Le séquençage de l'ADN de cet individu montre qu'il s'agit bien d'un représentant de notre espèce. Il possédait un pourcentage de génome néandertalien légèrement supérieur à celui des humains d'aujourd'hui, soit 2,3%. Cependant, la longueur de ces fragments de génome néandertalien était trois fois supérieure à la nôtre, ce qui indique que le croisement avec notre cousin est beaucoup plus récent. Les chercheurs ont estimé la date de ce métissage entre 232 et 430 générations avant sa naissance. Ainsi, le croisement et l'accouplement entre des représentants de notre espèce et des hommes et femmes néandertaliens se sont probablement déjà produits au Moyen-Orient il y a 50 000 à 60 000 ans, juste après la sortie de l'Homo sapiens d'Afrique. Ensuite, ces premiers sapiens eurasiens, mythissés, se sont répandus dans toute l'Eurasie. L'analyse de son génome révèle que l'homme d'Ostichime appartenait à une population précédant la divergence entre les eurasiens occidentaux et les eurasiens orientaux. Il est plus probable qu'il soit issu d'une lignée latérale ayant divergé avant cette séparation et qui n'a laissé aucun descendant actuel. Cette période coïncide avec l'apparition d'une technologie de fabrication d'outils en pierre désignée par le nom de paléolithique supérieur initial, facilement distinguable de celle appartenant aux paléolithiques moyens fabriqués par l'Union d'Ertaliens. Plusieurs sites en Eurasie appartiennent à cette période charnière avant 42 000 ans, avant l'orignacien, désigné parfois sous le nom de proto-orignacien. Ces sites sont situés au Moyen-Orient mais également aussi loin à l'Est qu'en Altaï et en Europe de l'Est. Ils correspondent aux premières périodes d'arrivée des premiers sapiens européens. Nous allons maintenant faire un voyage dans le temps sur certains de ces sites les plus anciens en Europe où il a été possible de séquencer l'ADN ancien des premiers européens entre 35 000 et 47 000 ans. Le site le plus célèbre et le mieux daté parmi eux est Bacho Kiro, en Bulgarie. En 2020, une équipe de chercheurs dirigée par le célèbre paléoanthropologue Jean-Jacques Iblain a publié un article dans la revue Nature. Cet article présente les résultats du séquençage de l'ADN ancien et de la datation de plusieurs fragments d'os découvert dans la grotte de Bacho Kiro, en Bulgarie. Ces morceaux de mâchoires et de dents appartiennent indiscutablement à l'Homo sapiens. La datation par le carbone 14 et l'analyse de l'ADN mitochondriale ont fourni des forchettes d'âge comprises entre 42 616 et 46 940 ans. Ainsi, ces vestiges de Bacho Kiro constitueraient la plus ancienne et la plus solide preuve de la présence de l'homme moderne en Europe 5 000 ans plus tôt que ce que l'on croyait auparavant. Une découverte significative car il indique que l'Homo sapiens a cohabité avec notre proche cousin Newandertal pendant une période bien plus étendue de 5 000 à 7 000 ans avant que ce dernier ne disparaisse pour des raisons qui restent encore élucidées. Ce remplacement n'a donc pas été soudain mais s'est progressivement étalé dans le temps. Cela suggère qu'il y a eu un échange de techniques, de cultures et même de gènes entre les populations de Monsapiens et de Newandertal. Selon ces résultats, l'indicé individu séquencé de Bacho Kiro a hérité de 3,2% du génome Newandertalien soit plus que celui d'Ostichime et plus que tous les humains d'aujourd'hui. Ce qui est fascinant, c'est que les fragments d'ADN de notre cousin dans le génome de cet individu étaient aussi plus longs que chez les hommes et femmes actuels. Cela signifie que le métissage d'un de ses ancêtres avec un Newandertalien est assez récent. Il y a donc eu une hybridation locale en Europe avec les Newandertaliens beaucoup plus récentes que celles des petits fragments d'ADN qui datent entre 50 000 et 60 000 ans comme ceux de l'Ostichime. Les chercheurs estiment ce métissage à moins de six générations avant la naissance de cet individu. Il y a donc eu des rencontres entre les ancêtres de ces hommes et femmes sapiens de Bachochero avec des Newandertaliens quelque part en Europe seulement six générations avant leur naissance. L'ADN mitochondriale de ces proto-orignaciens appartient à une lignée qui n'existe plus aujourd'hui en Europe. Certains individus appartiennent à la base de l'haplogroupe mitochondriale M et d'autres à l'haplogroupe N avec deux mutations qui n'existent plus dans les populations actuelles. Les humains actuels, qui ont de rares similarités avec ces premiers proto-orignaciens européens sont les Amérindiens et certaines populations d'Asie. Ce résultat est aussi confirmé par la DNA nucléaire. Donc, ces premières populations d'homo sapiens qui ont investi l'Europe ont dû s'éteindre et être remplacées par les populations orignaciennes ultérieures différentes génétiquement des premières qui, elles, ont laissé des traces dans le génome des Européens d'aujourd'hui. C'est une hypothèse qui mérite d'être vérifiée auprès d'autres populations de la même époque. Dans une publication parue en 2002, dans la prestigieuse Revue Nature, les chercheurs relatent la découverte du fossile d'un individu dans notre espèce qui possède le plus de génomes néandertaliens à ce jour. On met au jour une mandibule appartenant à un individu de sexe masculin dont l'âge est estimé entre 42 000 et 37 000 ans. Il fait donc partie des premiers homo sapiens à migrer vers l'Europe. Même s'il est clair que ses mandibules appartenaient à notre espèce, certains de ses caractères, tels que la présence de grosses dents de sagesse et d'un petit orifice sur la face interne, l'a rapproché de celle d'un néandertal. Le séquençage de l'ADN ancien de cet individu révèle une grosse surprise. Alors que les humains actuels, en dehors d'Afrique subsaharienne, ont moins de 2% de génomes néandertaliens, cet individu de paléolithique en possède entre 6 et 9,20,4%. Pratiquement 10% de son génome étaient néandertaliens. De plus, il possède de très longs fragments d'ADN de néandertal. Plus la longueur de ces fragments est grande, plus l'âge de métissage est récent. Ainsi, les chercheurs estiment que cet individu devait avoir un ancêtre néandertal seulement 4 ou 6 générations avant sa naissance. Le métissage s'est donc produit il y a moins de 200 ans avant la naissance de ce chasseur-accueilleur du paléolithique. Il n'y a donc pas eu une seule phase de métissage avec néandertal, mais bien plus et bien plus tôt que ce que l'on croyait jusqu'à présent en Europe. Ces premiers hommes modernes de Roumanie ont-ils contribué au génome du population européenne actuelle ? La DNA mitochondriale de ces individus de Roumanie montre qu'ils appartiennent à la base de la plogruppe N. Cet plogruppe, comme la plogruppe M, est souvent associé à la sortie d'Afrique de l'homme moderne. On pense que cet aplogruppe mitochondrial est apparu en Eurasie juste après cette sortie provenant de la plogruppe mitochondrial L africain. Cet individu de l'Oise 1 ne semble pas avoir contribué au génome des Européens d'aujourd'hui. Son génome a plus d'affinité avec les populations d'Asie de l'Est et les Amérindiens. Un autre exemple de séquençage de la DNA ancien de ces premières populations sapiennes pionnières qui ont immigré vers l'Europe est fourni par un autre site en République tchèque. En 2021, une publication parue dans la revue Nature Ecology and Evolition présente les résultats de séquençage du génome d'une femme sapience dont l'âge est estimé entre 43 000 et 47 000 ans. Son crâne presque complet a été trouvé dans la grotte Zlatikun, en République tchèque. Les outils trouvés dans la grotte appartiennent aux paléolithiques supérieurs initiales attribuées à Homo sapiens et similaires à ceux fabriqués à la même époque au Moyen-Orient. Le génome de cette femme montre qu'il appartient à une ancienne population à l'origine de la divergence entre les Européens et les Asiatiques. Le pourcentage de l'âge d'union d'Ertaliens présent dans le génome de cette femme est estimé à 3,2% soit largement supérieur à la moyenne des Européens actuels. Mais l'absence de longs fragments d'ADN eu d'Ertaliens dans son génome montre que cet héritage génétique remonte entre 70 à 80 générations avant sa naissance, soit avant 50 000 ans. Le séquençage de son ADN a également fourni des indications sur son aspect physique. Des chercheurs ont pu reconstituer le visage de cette femme préhistorique tchèque datant de 43 000 ans grâce à des techniques d'imagerie virtuelle 3D et aux techniques médico-légales. Comme tous les premiers chasseurs accueilleurs européens, elle avait la peau sombre et les yeux marrons. Ceux-ci remis en cause la perception qu'on avait des premiers peuplements de l'Europe. Toutes les études de l'ADN ancien datant de 47 000 à 40 000 ans montrent que les chasseurs-accueilleurs pionniers qui ont migré vers l'Europe n'ont laissé que peu ou pas de traces dans le génome des Européens contemporains. Les groupes pionniers qui ont investi l'Europe ont probablement été remplacés par la suite par d'autres groupes humains modernes tels que les chasseurs-accueilleurs orinienciens et graviciens qui ont laissé jusqu'à 25 % de leur génome chez les Européens actuels. Beaucoup ont disparu et ont été soit remplacés par le dénuéandertalien, soit par d'autres populations humaines modernes, soit que ces populations ont migré vers d'autres régions plus à l'est au nazi. Il a fallu plusieurs tentatives de peuplement à l'homme moderne avant de finalement peupler l'Europe et remplacé l'homme de Néandertal. Jusqu'à présent, on croyait que tous les homo sapiens de la première vague avaient simplement disparu, qu'ils n'avaient pas interagi avec d'autres groupes d'homo sapiens arrivés par la suite. Cependant, le séquençage de la dénonciation de deux individus datant d'il y a 36 000 à 37 000 ans découvert à Boran Kaya III dans un air brisseau roche en Crimée remet en question cette vision de la préhistoire de l'Europe. En 2023, une équipe de chercheurs dirigée par Maria Giguel, directrice de recherche au CNRS, a publié un article dans la revue Nature Ecology and Evolution. Leur étude démontre qu'au moins dans le cas de cette population ancienne, cela n'a pas été le cas. Dans cet abri, en plus de la présence de plusieurs hôtiers en os, en évoire et en pierre, un fragment d'os humain ainsi que des dents ont été découvertes. Ils sont attribués à une culture antérieure à la période gravissienne en Europe. Contrairement aux premières populations pionnières des autres sites en Bulgarie, en Roumanie et en Auxichim, les populations de ce site de Crimée, datant de plus de 35 000 ans, ont légué une partie de leur génome aux anciennes populations de la culture gravissienne du paléodique supérieur, qui font partie des ancêtres des Européens d'aujourd'hui. Les deux autres des individus de 37 000 et 36 000 ans montrent que les peuplements successifs d'Europe, il y a 45 000 ans, ont quand même, au moins dans certains cas, laissé des traces dans le génome des populations de chasseurs-cueilleurs ancêtres des Européens d'aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on croyait auparavant, il existe donc bien un lien génétique entre les premières populations arrivées en Europe il y a 45 000 ans et les populations gravissiennes ultérieures du paléolithique qui ont fabriqué les fameuses statuettes Venus retrouvées un peu partout en Europe. Selon Eva-Maria Giegel, entre 40 000 et 38 000 ans, il y a eu non seulement un refroidissement climatique et une arrêtification, mais aussi l'éruption d'un super volcan dans les champs filigréens en Italie qui a projeté un nillage de cendres sur une grande partie de l'Europe. Cette catastrophe a entraîné selon l'auteur la disparition des premiers homo sapiens sur l'Europe et peut-être l'extinction du Nyon d'Ertalia. La découverte de quelques traces d'ADN de ces populations de Crimée suggère qu'au moins une partie de ces pionniers a survécu à cette catastrophe écologique et a transmis une partie de leur génome aux populations actuelles d'Europe. Les descendants de ces survivants se sont ensuite mélangés avec la nouvelle vague d'arrivants peuplant l'Europe. Cette découverte renforce également l'hypothèse d'un lien génétique entre ces populations de Borankaia et la population gravicienne de l'Europe occidentale datant de 31 000 à 23 000 ans. Cette culture gravicienne semble donc avoir ses origines dans l'est de l'Europe. Ces chasseurs-cueilleurs aient migré vers l'ouest et aient contribué au génome des Européens actuels. Par la suite, ces populations ont été confrontées à une autre grande catastrophe. Pendant le dernier maximum glaciaire entre moins 25 000 et moins 19 000 ans comme le révèlent les données génétiques, ces communautés ont dû affronter des conditions climatiques extrêmement difficiles. Ils ont subi une forte diminution de leur effectif et retraversé un gros d'étranglement démographique. Ces populations de chasseurs-cueilleurs se sont repliées dans la péninsule ibérique et le sud de la France où les conditions climatiques étaient un peu plus clémentes. Ils ont ensuite développé la culture magdalinienne en Europe de l'Ouest. Ce n'est que vers la fin du dernier maximum glaciaire il y a environ 14 000 ans quand les populations du sud-est de l'Europe, des Balkans et du sud-ouest de l'Asie ont recolonisé l'Europe et ont largement supplanté les populations autochtones. Cela a marqué le début de la culture misolithique caractérisée par ces fameux chasseurs-accueilleurs européens au teint sombre et aux yeux bleus.